C'est ma joie ce matin de vous présenter, pasteur Lotur Magloal. Laissez-moi vous dire que je remercie le Seigneur de ce qu'il donne à Béret de très bons collaborateurs. Je remercie le Seigneur, vous passez tasser, qui a fait trois heures de temps pour venir adorer avec nous. Je remercie quatre heures de temps. Je remercie le Seigneur de Maniwaki à ici, sous la neige. Pasteur Magloal, nous avons le plaisir de vous céder la chair pour que la parole de Dieu puisse être proclamée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Salut nos frères et sœurs qui ne sont pas en présentiel. C'est le nouveau mot. Et qui sont à la maison, qui sont encore à la maison. Et nous prions pour chacun d'eux, pour que le Seigneur puisse les convaincre qu'ils ont besoin d'être ensemble avec les autres saints pour donner gloire à Dieu. Aujourd'hui, le texte autour duquel nous allons tourner, le texte qui fait l'objet de notre prédication, c'est l'un des textes les plus connus. C'est l'un des psaumes sur cette planète, partout. On le dit souvent. C'est l'un des psaumes le plus connu de l'un des psaumes. Alors je vous invite à vous lever. Je sais que vous connaissez l'un des psaumes. Pas la peine d'ouvrir la Bible, vous le connaissez. C'est l'un des psaumes 23. C'est l'un des psaumes 23, vous le connaissez. Et vous le récitez matin, midi et soir. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige pour les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Car, Jésus. Comme une prière. Comme une prière. Nous allons redire le dernier passage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de ma journée. Amen. Merci, mettez-vous. Notre sujet pour aujourd'hui pointe ce titre. « Un berger se souvient. » Un berger se souvient. Pouvez-vous le redire pour moi ? Un berger se souvient. Frères et sœurs, à quel moment dans sa vie David a-t-il écrit ce psaume ? ce psaume que nous récitons si souvent lorsque nous savons que David était un fugitif. Un fugitif. Un homme qui fuya le roi Saül qui le pourchassait cherchant à le tuer. Vous le savez, David était un SDF. Il n'avait pas de domicile fixe. Mais aussi, David était un SEF. C'est quoi pasteur SEF ? Un sans-église fixe. Fixe. Il se cachait dans les cavernes du désir de Retz. Alors, nous comprenons ce matin que c'était un temps d'adversité. Un temps difficile. Un temps d'affliction. Un temps de détresse extra. C'est en ce temps-là que cet esprit lui a donné ses paroles. C'est en ce temps-là que le cet esprit comme une thérapie. Comme une thérapie. Lui inspira le psaume 23 pour apaiser sa peur, ses craintes, ses inquiétudes et ses angoisses. Fais ce sœur, une fois de plus. Non, pas une fois de plus. Je ne l'ai pas encore posé cette question. Avez-vous lu le psaume 23? On l'a dit tout à l'heure, mais l'avez-vous lu? Ou encore, avez-vous bien lu le psaume 23? si vous l'avez-vous lu? Dites-moi qu'est-ce qui vient après l'éternel est mon berger? Qu'est-ce qui vient? C'est de ce côté? Vous êtes sûr? Vous êtes d'accord? Vous êtes bien sûrs de ça? S'il vous plaît, mettez pour moi le verset premier. l'éternel est mon berger. Qu'est-ce qui vient? Ah oui! Mais que signifie ce dépôt ce matin pour chacun de nous? Que signifie cette dépôt pour David? Frère et soeur, lorsque David écrivait ce psaume et quand il dit l'éternel est mon berger et il place ces deux points, qu'est-ce qu'il fait? David prend une pause ou si vous voulez, il fait une pause il fait une pause ces deux points nous fait comprendre que David prend le temps le temps pour exposer pour étaler la merveille de Dieu pour exposer dis-je pour étaler les grands exploits que Dieu a opéré pour lui oui et pour toi ce matin mon frère et pour toi ma soeur ce matin que signifie ces deux points? Que signifie ces deux points? En ces jours difficiles? En ces jours de Covid-19? Et déjà on laisse on laisse les variants comme le pasteur a dit ce matin il a prié ce matin pour ce Omicron il y aura toutes sortes de noms attendez-vous à ça aujourd'hui c'est Omicron qui fait qui fait peur il laisse Delta derrière on avait dit que Delta était réellement un mauvais virus il y en a quoi de pire qui s'en vient c'est ça si nous avions le privilège ce matin de demander au Seigneur Jésus Seigneur Jésus comment vas-tu? Je suis sûr qu'il vous répondrait mes enfants la tête va bien mais le corps est malade le corps est malade malade parce que frappé par toutes sortes de tempêtes toutes sortes de calamités de maladies de mauvaises nouvelles et que l'insécurité la haine la violence l'hypocrisie l'engueil la vie la convoitise la méchanceté la cruauté le mépris l'indifférence le manque d'amour et de communion elles sont les de chaque jour oui la tête va bien mais le corps est attaqué attaqué par la peur la crainte l'angoisse l'anxiété on dit que le stress donne toutes sortes de maladies le stress l'équietude d'un homme humain commencera demain oui nous sommes attaqués par toutes sortes de souffrances et chacune de nous ce matin chacune de nous est concerné est touché jusqu'au plus pour fond de nous-mêmes alors le psaume 23 comme une thérapie comme un baume nous a donné pour nous aider pour apaiser notre coeur alarmé alarmé par les soucis de la vie ce psaume nous a donné pour consoler notre âme en détresse notre âme l'hori notre âme à tristé notre coeur brisé et désespéré le psaume nous a donné ce matin comme une thérapie car le problème quotidien que nous consommons nous faut quelquefois oublier que nous avons un bon berger nous avons un bon berger une personne sur qui nous vous rencontrez quand nous sommes en soucis le psaume 21 rappelle ce matin que l'éternel est mon berger il n'a pas dit notre berger c'est personnel Dieu est ton Dieu le Seigneur c'est ton berger il faut le comprendre comme ça c'est personnel tu vois quand David parle de Dieu il dit mon Dieu et Paul viendra plus tard avec cette même attitude que Paul écrit au Philippier qu'est-ce qu'il dit mon Dieu mais mon Dieu pour voir nous avons frères et sœurs arrivé à une dimension de notre marche avec le Seigneur pour que Dieu soit ton Dieu c'est mon Dieu à moi il fut le temps Dieu était le Dieu de mon père le Dieu de ma mère mais ils sont mal ils sont partis mais il a fallu un jour que je fasse de ce Dieu mon Dieu mon Dieu mon frère ma sœur Dieu a vu notre détresse nos souffrances il a entendu nos cris il n'est pas resté insensible c'est pourquoi le Seigneur Jésus a laissé son trône sa gloire le saint de son père pour venir ici-bas nous a porté du secours je suis le bon berger en mon style aujourd'hui ce matin là où vous êtes assis assise il te dit ce matin je suis le bon berger je suis le bon berger dit-il aux jeunes de cette assemblée aux anciens jeunes de cette assemblée Dieu vous dit ce matin je suis le bon berger je suis le bon berger oui il n'est pas resté insensible Jésus dit il annonce aujourd'hui il annonce ce matin à tout homme à toute femme aux jeunes de cette assemblée je suis venu à faire que mon bébé ait la vie et qu'elle soit à l'abondance ça se sert connaissez-vous ce berger le connaissez-vous le connais-tu es-tu es-tu connaît-il et tu as communiqué avec lui et raconte l'histoire de de trois personnes qu'on avait invité à dire sur le vélo vienne-toi elle appela une petite fille et cet enfant avec sa voix infrutine est venue sur l'estrade pour dire le psaume vienne-toi et puis avec sa petite voix elle a commencé à dire le psaume et à la fin l'assemblée était tellement contente la petite fille leur applaudit on invitait par la suite un docteur en lecture un homme qui avait fait une maîtrise un doctorat en lecture et le docteur s'avança quand il a pris le micro pour dire le psaume vienne-toi le bonhomme avait tout son art tout sa savoir toute sa science pour dire le psaume vienne-toi et à la fin la salle s'est levée et applaudit pendant sept minutes ce docteur mais à la fin on évita un vieux un vieillard et le bonhomme avait de la peine à monter sur le podium et que il a pris le micro sa main tremblait et puis cet homme a commencé à dire le psaume d'une toi à la fin un frisson a traversé toute la salle et on a pu voir des larmes couler des yeux de certains dans l'assemblée le docteur le cure est allé voir le vieillard on lui a dit dis-moi quelle est ta technique pour faire plus de l'agence quelle est ta technique alors le vieillard lui répondit toi tu as appris le psaume vienne-toi tu as appris à lire le psaume vienne-toi mais moi j'ai appris à connaître le berger du psaume vienne-toi alors mon ami connais-tu ce berger es-tu en relation avec lui es-tu ce n'est-il que tu as affirmé comme beaucoup parmi nous ce matin l'éternel est mon berger je ne moquerai de rien remarquez que Jésus a dit je suis le bon berger je suis venu afin que mon bébé et la vie étaient dans la bonne Jean 10 10 ce qui confirme que David disait vrai David disait la vérité quand il déclarait que l'éternel est son berger qu'il ne manquerait de rien oh ma soeur mon frère chers amis je vais me dire ce matin on s'est genouvé malgré la pandémie malgré Covid-19 malgré le micro et c'est nous ovarions vous ne manqueriez de rien vous ne manqueriez de rien si l'obsomme 23 est un psaume de thérapie c'est une thérapie une psaume de thérapie un psaume 23 est aussi un psaume de souvenir qu'est-ce que je dis cette psaume de souvenir souvenir de bienfaits de Dieu de sa refaire de merveille et de gros exploits qu'il a opérés dans la vie du psalmiste en disant l'éternel est mon berger David se souvient de tout ce que l'éternel avait opéré dans sa vie alors il éclate un axe de grâce vous savez c'est quoi l'axe de grâce tout le temps on parle d'axe de grâce je vous donne de l'axe de grâce savez-vous vraiment ce que l'axe de grâce l'axe de grâce c'est revenir sur ses pas revenir sur ses pas pour dire merci c'est ce que Beret avait fait en septembre dernier Beret avait revenu sur ses pas pour donner gloire à Dieu pour les deux ans c'est ça et tout ce que Dieu a fait durant ces deux ans ils sont partis à combien ? 2 8 regardez-vous maintenant Dieu a fait et puisque Dieu a fait nous pouvons chanter un catique nouveau c'est ce qu'il y a nous demande chanter à l'éternel un catique nouveau nous chantons un catique nouveau pourquoi ? parce que Dieu chaque jour fait des choses nouvelles David a fait l'action de grâce reconnaissant que si ce n'était pas l'éternel il serait déjà dans la demeure du silence en 1 Samuel 17 32 37 David l'appelle à Saül ce que son bon berger avait accompli pour lui dans le passé lorsqu'il gardait le troupeau de son père c'est pas le troupeau c'est le troupeau il n'était pas riche et devant Goliath qui avait défié l'armée de l'éternel parce que Goliath ne défiait pas l'armée de Saül et bien souvent c'est ce qui nous arrive le conseil de la chose le feu de David ne pas vu que chaque matin le défi que Goliath lançait à l'armée ce n'était pas l'armée c'était à Dieu quand l'armée appartient à à Dieu l'armée c'est leur bébé de Dieu nous sommes ses enfants je vais vous dire ce matin quand quelqu'un vous attaque c'est à Dieu qu'il leur a fait qu'il leur a fait quand quelqu'un vous méprise c'est Dieu qui le méprise quand quelqu'un vous défie c'est pas c'est pas à vous qu'il leur a à faire parce que donne-moi un verset pour me prouver ça regardez-moi lorsque Saul était à cette sur la route de Damas qu'est-ce que Jésus lui a dit et il partait pour faire quoi pour persécuter l'homme les chrétiens il faut réaliser bien votre affaire vous êtes enfants de Dieu et puis si vous êtes enfants de Dieu et bien ton problème le problème c'est le problème de Dieu quand vous avez un problème le problème c'est le problème de Dieu quand vous êtes enfants de Dieu alors vous comprenez maintenant ce que David dit l'homme le berger qu'est-ce que le souvenir qui lui vient dans la pensée il se souvient s'il est lion il n'est pas dévoré lion a deux pattes lion a quatre pattes ah oui s'il est s'il est doux il n'est pas déchiré c'est grâce à l'éternel c'est parce que mon berger veillait sur moi David se souvient lorsque son père l'avait mis dans un coin dans un placard de sa pensée David s'il est souvient quand Samuel est venu chez lui le roi a la plage de sa rue il s'est souvenu de ça et ce jour là qu'est-ce qui était arrivé Isaïe a fait passer Eliab il a appelé Eliab oh Eliab marche comme le roi et Samuel a dit le voici c'est lui et Dieu a dit non c'est pas lui il a appelé alors Abidugabe Abidugabe parlait comme le roi quand le roi il parlait oh Samuel dit cette fois c'est lui et Dieu a dit je l'ai rejeté un petit peu joli maintenant Samuel Isaïe a fait passer Shama et lorsque Shama s'asseyait sur sa chaise il s'asseyait comme le roi sur son trône et Samuel dit cette fois-ci c'est revenu donc Dieu voit Samuel qui tire derrière sa conduite c'est pas lui et Isaïe a fait passer les trois autres frères de David on a oublié David le père de David l'avait oublié mais s'il n'est pas que vous l'avez oublié mais Dieu ne l'avait pas oublié il est souvent on vous oublie il veut me dire ce matin que Dieu ne t'oublie pas mon frère Dieu ne t'oublie pas ma soeur jeune de cette église Dieu ne vous oublie pas d'être un homme au berger David se souvient que tu ne valais rien pour personne personne n'oserait viser un sou sur lui mais Dieu Dieu l'avait devant lui Dieu avait un projet pour lui comme si sa promesse je connais le projet que j'ai formé sur vous projet de paix et non alors frère sœur Samuel a demandé il n'y a pas un autre oh le poste te ressemblait très bien le poste il s'est affiché mais ce n'était pas pour toi on ne te voyait pas à ce poste là mais Dieu avait un plan pour toi Dieu avait un plan pour toi un bon plan pour toi on fit chercher David et à peine arrivé sur la scène le Seigneur dit à Samuel voici mon homme l'homme selon mon cœur quand il n'est capable Dieu dit à Samuel le voici c'est l'homme selon mon cœur celui sur qui je peux prendre le défi je vais dire aux jeunes ce matin soyez des jeunes selon le cœur des diens Dieu a besoin aujourd'hui des jeunes comme Shaduak comme Abednego comme comme Meshach comme Daniel ce n'est pas pour lui que Dieu a choisi ces quatre jeunes pour les amener à Babylone il est ils ont à nous voir à Babylone pour que ces quatre jeunes prennent un défi pour lui un défi contre un pays et vous vous souvenez de la réponse de ces trois jeunes nous n'améliorerons pas la statue nous savons qu'est-ce que tu sais de toi de ton Dieu qu'est-ce que tu sais de ton Dieu ils ont dit nous savons que notre peur on délivre qu'est-ce que tu dis ce matin de toi nous savons que notre Dieu peut nous délivrer et puis c'est le clou et même si il ne le fait pas oh oui c'est ce qui nous manque aujourd'hui même si il ne le fait pas nous ne l'améliorerons pas nous voulons atteindre cette dimension de la foi que nous devons avoir pour Dieu même si même si ce que tu l'amélioreront tu ne le vois pas croyez 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 l'éternité de la monbergie je ne me manquerai de rien chers frères et soeurs amis hésiteurs laissez-moi vous dire ceci si personne ne vous voit pas si personne ne se souvient pas de vous si personne n'a pas de projet pour vous entendre ou pour soutenir ou pour soutenir votre famille si le plan des hommes c'est votre destruction si le plan des hommes c'est votre destruction ou votre défaite je viens vous dire ce matin que Dieu a un plan pour toi oui je t'assure Dieu a un plan pour toi mon frère jeune Dieu a un plan pour vous on s'ajoute le vin vous comprenez maintenant pourquoi David déclarait l'éternel à mon berger je ne m'intéresse de rien moniture oh non protection sécurité paix joie pouvoir argent ça seulement non drone ciel amour un bon maï une bonne épouse de beaux enfants un bon maïger pourquoi pas un bon pasteur Dieu vous donnera un bon pasteur oui il me fera il me fera je ne m'incorrerai de rien je ne m'incorrerai de rien ça se sert si l'opsome d'un doigt est l'opsome de sauvage en paix un psalm de souvenirs c'est aussi un psalm d'espérance qu'est-ce que je veux dire ? c'est aussi un psalm d'espérance quand à l'horizon tout est noir et que l'avenir te paraît incertain quand tu ne sais plus où tourner la tête où vers qui te tourner quand la source de telle âme est arrivée. Oui, vous ne savez pas vers qui aller, mais vers qui tourner. Oui. Vers qui, vers qui trouver la source pour y jouer ton cœur? Te restaurer, te relever. Ce psaume vous conduira, le psaume, viens-toi, vous conduira dans les bras du berger par excellence, qui proclame, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, 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 il n'y a pas cru qu'ils sont fatigués aujourd'hui. Je ne me mets pas la liste. Vous savez, vous savez déjà qu'est-ce que vous faites fatigués? Moi, nous pittons de fatigue. Pittons le chien. Ou pittons la chatte. De fatigue. Pour ne pas dire les autres. Je sais ce que vous dites ce matin, venez à moi. ce n'est pas un psychologue. Ce n'est pas un psychanalyste. Non. C'est à lui. C'est lui qui prend tout. Jésus, c'est lui qui prend tout. C'est lui qui est allé chercher, de l'autourne. Pourquoi il n'a pas peur? Pourquoi il n'est pas effrayé? Parce que celui qui vient après, après la présence, après l'ombre, après la présence, c'est le bon berger. Le bon berger a son bâton. Ce n'est pas à toi, mon frère. Ce n'est pas à toi, ma soeur. Tu chantes. Tout le temps, nous chantons ainsi. Le combat n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Et nous, ce que nous faisons, nous prenons notre épée, nous prenons notre bâton, pour aller combattre. C'est à Dieu de combattre tout le monde. C'est lui qui sait combattre. C'est lui qui connaît toutes les techniques pour abattre l'ennemi. Alors derrière cette personne, derrière cette présence, derrière cette chose qui vous effraie, il y a le bâton du bon berger. C'est lui. C'est lui qui a vécu la mort. À la croix. Alors, plus de peur, plus de mal, parce que c'est ça. D'ailleurs, toi qui veilles. D'ailleurs, toi qui veilles. Qui surveille tes pas. C'est le bon berger. C'est mon berger. Mon berger. Derrière moi, c'est mon berger qui veille sur moi. Alors, je ne crie aucun mal, car comme l'affirme le psalmiste, tu es. Tu es. Le tu es. Faut souligner, dans votre Bible. C'est quelqu'un. Celui qui a tout pouvoir. Celui qui a dit, Abraham, je m'appelle le tout-puissant. El Shaddai, c'est mon nom. Je suis le tout-puissant. C'est lui. C'est lui. Tu es. C'est lui. Car tu es avec moi. Dieu ne nous laisse pas sans sa présence. Il dit, un homme, une femme, peut-il se mouver quelque part sans que je ne le voie ? Il te voit. Il te voit dans ta situation qui semble difficile, qui paraît difficile. Il te voit. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu. Dieu n'est pas un tatade. Il n'est pas du l'oreille. Il entend quand tu cries. Il entend quand tu cries. Alors, ce matin, je vous rappelle, vous connaissez Christophe Maé ? Qui compte de Christophe Maé ici ? Christophe Maé, ce chanteur français, avant la pandémie, qui chantait. Le bonheur, il est où ? Il est où, le bonheur ? Il a cherché partout le bonheur sans l'avoir trouvé. Mais si Christophe Maé avait lu Somme 23, oh oui, il aurait trouvé le bonheur. Car c'est ainsi que le psaume se termine. Oui. Oui. J'aime le oui. C'est sûr. C'est vrai. J'ai fait le constat que le bonheur et la grâce, puisque Dieu est mon berger, m'accompagneront tous les jours. C'est pas seulement une fois. C'est tous les jours. Alors, je dis ce matin au Christophe Maé, ne cherchez plus. Ne cherchez plus. J'ai dit aux milléniaux, à nos jeunes ce matin, aux milléniaux, ne cherchez plus. moi, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Il est un Dieu. Le bonheur, c'est Jésus-Christ, quand Paul dit aux Colossiens, vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement, en majuscule, en Jésus-Christ. Alors, pas seulement les Colossiens, mais vous êtes aussi ce matin. Oh oui, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus, comme moi ce matin, peuvent, eux aussi chanter. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Je suis sauvé. Je suis sauvé aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur d'avoir Jésus pour mettre au mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu veux puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Alors, frères et sœurs, désormais, quand vous lirez le psaume 23, rappelez-vous. Rappelez-vous de ces trois lettres. T une thérapie. S pour souvenir. E pour S espérance. Si vous oubliez ce qui vient après, on dit comme les québécois, c'est 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 vous allez vous rappeler vous allez vous rappeler le psaume 23 et toutes les richesses, toutes les perles que Dieu a cachées pour vous. C'est bon Jésus. Est-ce que tout le monde ici a l'éternel comme bon berger? Si vous nous écoutez en ligne, ce n'est pas le cas pour vous. Ou si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas encore l'éternel comme bon berger, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne passez pas la semaine sans lui dire que Dieu l'aime. Sans lui dire que Dieu a besoin de lui. sans lui dire que Dieu l'aime tellement qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour lui et que Dieu veut lui donner la paix et l'espérance comme on l'avait vu ce matin. Dieu veut donner la paix, l'espérance et l'espérance de la vie éternelle. Courbons nos fronts et prions. Cher Seigneur, merci de cette matinée que tu nous as accordé en ta présence. Papa, nous avons chanté ce matin, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, adoré avec notre poche, Seigneur, nous t'avons adoré avec nos bousses, nous avons entendu ta parole. Maintenant, Père Seigne, nous allons terminer ce service. Mais Père, d'aille continuer de parler à tes enfants, d'aille continuer de rappeler à chacun que tu es le bon berger et avec toi, rien ne va manquer. Que tout cela, Papa, qui prie pour un besoin quelconque, Papa, fais qu'il puisse continuer, même quand, Seigneur, tu décides de ne pas répondre, mais fais que, Père, il puisse continuer à persévérer parce que tu récompenses toujours la persévérance. Papa, d'aille jeter un regard favorable sur chacun de tes enfants, qu'ils soient ici en présentiel ou en lit, Papa, que ta bénédiction les rencontre pour l'éternité. Amen. Merci.